Tu sais, quand il y a des films que tu dis que ce sont des chefs-d'oeuvre, puis il y a des films qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre, mais que tu es content de revoir quelquefois. Chaque fois, c'est une impression belle. Ça, ce sont les films de Quentin Tarantino. Si, il y a quelqu'un que moi j'aime beaucoup, comme un carton de Perparo Pazzolini. C'est un grand film, un film magnifique. L'Eclipse, aussi, d'Antonioni, c'est un des plus beaux films d'Antonioni, qui, pour moi, c'est un grand maître, avec l'avventure, c'est un film fantastique. L'Eclipse, c'est un chef-d'oeuvre. Je suis inspiré à lui pour faire mon film « Ténèbres ». Tourné dans le même quartier, que le Houl, à Rome, très moderne. Je ne vois pas des films de mon ami Bernardo Bertrucci. Ah, 1900. 1900. Ça, c'est un des plus intéressants. La première partie, c'est particulièrement intéressant. La deuxième partie, un peu moins. C'est un grand film. C'est un grand film. Nous avons travaillé ensemble. C'était une période très importante ma vie. Nous avons travaillé avec Sergio Leone, pour... J'étais un fan dans le western. Nous sommes devenus beaucoup amis. Nous allons au cinéma, tous les deux, à regarder les films, les nouveaux, les vieilles. Ils nous font des souvenirs des périodes mythiques avec Sergio Leone. Il y a quelqu'un d'autre dont je voulais qu'on parle, c'est ceci. Parce qu'il me semble que vous avez... Vous le connaissiez ? Je crois même que vous avez dîné avec Fassbinder pendant Suspiria. Oui, à Monaco, oui. Nous avons mangé ensemble. Puis, à la fin, est venu Devil Boy. Et nous avons un péri, comme ça. J'ai découvert qu'ils mangeaient seulement des pommes de terre et du caviar, parce qu'ils avaient des problèmes au froid. Et alors, imaginez ça. C'est bon. Pensons à des autres nationalités. Ah oui, trois pas de mystère. C'est un film très intéressant. Hitchcock, si. Ce sont des grands chefs-d'oeuvre. Ce sont aussi des films grands, importants. «Ghostbusters ». Vraiment. Enorme. Ce que j'aime moi, c'est «Psycho ». «You eat like a bird ». «You know, of course ». Pour moi, c'est le plus beau film d'Alfred Hitchcock. C'est étrange parce qu'il a été écrit par Jose Stefano, un conte de blocs. Le scénario, ce n'était pas bien. Ce n'était pas grand-chose. C'était un peu normal, comme des films qui ont fait autant. C'est pourquoi le film est devenu le grand chef-d'oeuvre pour Hitchcock. Parce qu'il a tourné le film avec la camera qui tournait comme un oiseau. Puis des images profondes. C'était lui qui a fait le film. Il a pris un scénario qui n'était pas grand-chose. Aussi qu'il avait un final avec le psychiatre qui parlait pour une demi-heure. C'était horrible. comme il a inventé toutes les scènes de suspense. C'est un chef-d'oeuvre. Et aussi quelque chose, un exemple pour tous, des gens qui font ce film. Ah, le Fritz Lang ! Le grand Fritz Lang ! Je l'ai connu. Quand j'étais jeune, je faisais des journalistes. J'ai fait une interview avec Fritz Lang à Rome. C'était un rêve pour moi de parler avec lui. Il m'a vu si jeune. Alors il s'est ouvert. Il m'a raconté beaucoup de choses de sa vie. Quand il s'est échappé de l'Allemagne. C'est une histoire très longue. C'est un grand. C'est un grand vraiment. Mais j'aime beaucoup aussi le cinéma français. Parce que j'ai étudié en France pour des années. Et j'ai découvert le cinéma français en étudiant à l'école. Et puis l'après-midi, toujours. à voir les films. Oui, c'est un chef-d'oeuvre. Mais moi j'aime beaucoup aussi les films de Jean-Luc Godard. Les films sur les femmes. Une femme, une femme. Je veux un enfant. Ne sois pas adescente, Angela. Ne sois pas cruel, Emile. Les deux films avec Anna Karina sont très intéressants, très beaux. Très livre. Livre. Vraiment. C'est un grand metteur en scène. Jean-Luc Godard. Ce film, c'est légendaire. Pour les gens qui font le cinéma. Parce qu'ils font une inscription de la vie dans le cinéma. des gens qui travaillent, qui ont des amours. Un film très beau. Gaspard Noé, je l'ai connu à Toronto, au Festival de Toronto. Il était là-bas avec son premier médium métrage qui s'appelait « Les Carnes ». Mais le sang ne m'appréciende pas. Il croit qu'il va se tirer. Mais je rêve. Il m'avait demandé de voir les films. Je suis allé là voir les films. Je l'aimais. Puis nous sommes devenus amis. Cette amitié a duré pendant des années. J'ai fait comme acteur aussi son dernier film « Vortex ». La vie est un rêve dans un rêve. Quand il me l'avait proposé au téléphone, j'avais dit « Non, non, je ne veux pas faire l'acteur. Je n'aime pas ça ». Puis il est venu à Rome. Nous avons parlé beaucoup. Et puis il a dit une chose qui est très décisive. Il m'avait dit parce que les films s'étaient inventés. Nous n'avons pas un scénario. Nous inventons tous les films. C'est une invention de dialogue que tu vas inventer. Quelque travail tu vas faire. Peut-être une critique du cinéma. Que moi j'étais... Bien, c'est bien. C'était une belle aventure que j'ai faite. Un de mes préférés. IMAX. Especialement pour la première partie où il y avait la danse. La danse et la musique. C'était très beau. C'était comme un rêve. Un grand film. Moi j'aime aussi la comédie française. Parce que c'était intéressant. C'est pas comme la comédie italienne qui était vulgaire. Non, ce sont des films très intéressants. Dans la vérité. Très beaux. J'aime beaucoup la comédie française. Ça vous dit qu'on a eu côté cinéma américain ? Oui. Moi j'aime beaucoup Clint Eastwood. Comme un metteur en scène. C'est un grand metteur en scène. Il a fait des films incroyables. Incroyables, vraiment. Voir comme il était mon metteur en scène qui a pris peut-être la leçon de Sergio Leone. Je ne sais pas. Mais aussi, toute seule, il a fait beaucoup de films magnifiques. Pim Floyd in Pompeii. Ça, c'est beau. C'est beau ce film. C'est une fantasia. Un film très beau. La musique magnifique. Mais aussi le film. C'est beau. C'est une invention avec la caméra qui part du bas. et il monte, il monte, il monte, il monte. Et on voit un casque avec un Pink Floyd London. Super. Et on voit le théâtre romain avec les Pink Floyd qui sonnent. C'est bellissime. Juste derrière vous, il y a un film de Martin Scorsese. Je crois que vous aimez bien. Si. Taxi Driver. Tu parles avec moi ? Tu parles avec moi ? Tu parles avec moi ? Je l'aime beaucoup. Je le vois. Tu sais, il y a des films que tu dis que ce sont des chefs-d'oeuvre. Puis il y a des films qui ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Mais que tu es content de revoir quelquefois. Chaque fois, c'est une impression belle. Ça, ce sont les films de Quentin Tarantino. Comme Pulp Fiction. Il y a aussi le film avec la femme. Comment ça s'appelle ? Jackie Brown. C'est un autre film que moi j'aime beaucoup de lui. You wanna see some motherfucking silly ? If I have to tell you to shut up one more time, I'm gonna shut you up. Il y a aussi le film. Il était une fois à Hollywood. C'est intéressant. C'est comme un délire. Je l'aime voir. Je ne dis pas qu'ils sont des films énormes, magnifiques. Mais ils sont des films qui font plaisir de le voir. Juste à côté de Taxi Driver, on vous a mis un film avec Le fantôme de l'opéra, là. Oui. Parce qu'il y a une actrice que vous connaissez bien, Jessica Harper. Oui. Que nous avons travaillé sur Spiria. You wanted to kill Elena Marcus ! C'est un film qui est un film qui est le plus connu dans le monde. Ce film a passé un épisode très intéressant et dangereux aussi. Et nous étions, moi, le directeur de photo, Tauvoli et le directeur de production, à manger la nuit dans un restaurant. Nous marchons vers l'hôtel. Le directeur de photo a dit, là, il y a un distributeur de voitures Mercedes. Moi, j'adore les Mercedes. Accompagné, nous allons voir. Nous allons regarder de nouveaux modèles. Tout d'un coup, un coup, bam ! Merde ! Très fort ! Avec un odeur de poudre, non ? C'était les terroristes de la RAF, de Rotary Army Fraction, qui avaient mis la bombe à la police, à la station de police. Et nous étions presque à une centaine de mètres. On ne traversait pas la route. Pour regarder les Mercedes, nous étions morts. C'était une chose miraculeuse que nous sommes vivantes. Il y a quelques films que j'aimerais vous parler, pour finir. Ces quatre films-là. Mais à commencer par lui, parce qu'il me semble que vous l'avez produit, non ? Oui. Il a aussi écrit un peu avec lui. Nous avons fait deux versions différentes. Attendez, je vais faire le tour. Et puis, la différence la plus importante, c'était de la musique. Qu'il avait mis la musique du répertoire. Moi, j'ai fait faire la musique par le Goblin. C'était une autre chose. Et quand il a retenu ça, il a mis ma musique dans son film, dans sa version. C'est nous. Nous sommes devenus beaucoup amis avec ça, avec ce film. Nous avons fait un film ensemble. J'étais un grand ami. Mon ami qui tout est parti. Ciao. Videodrome, c'est intéressant, si. Mais pas un chef-d'oeuvre. Vous avez été très utile pour nous, Max. Nous voulions continuer à vous utiliser, jusqu'à vous êtes tous venus. C'est un film que moi j'aime beaucoup. Clear. Clear. Il y a aussi la musique de Ennio Morricone. C'est un des seuls films où John Carpenter n'a pas fait sa musique. Il a demandé à Ennio Morricone de faire une belle colonne. Vraiment beau. C'est un grand metter en scène. C'est un autre ami à moi. Un grand ami à moi. On fait beaucoup de choses ensemble. Combien !